Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec le magnifique oracle d'Escalibur. Allez, il est tranchant, on le sait, il dit les choses, il est franc cet oracle. Il n'a pas peur d'aller révéler ce qu'il y a à être révélé. C'est un peu comme la triade, je dis toujours celui-ci, je l'appelle un peu comme la triade. Je le mets en comparaison un petit peu. Allez, qu'est-ce que j'ai à découvrir ? Je ne vais pas poser de questions. Ah, on a du retard. On a du retard par rapport à quelque chose, par rapport à une décision peut-être. Quelque chose que vous vouliez mettre en place, c'est possible. Mais on me dit, ce retard est positif parce qu'il y a une transformation qui est en train d'opérer chez vous certainement ou chez votre autre. Si c'est sentimental, j'en sais rien. Mais en tout cas, les choses qui sont en train d'être en retard, on vous dit que c'est pour mieux réussir. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Ça peut être par rapport à une guérison que vous avez besoin de mettre en place, vous. Ça peut être une guérison que votre autre a besoin de mettre en place. Ça peut être un retard professionnel parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ou que vous avez peut-être besoin de vous former pour avoir le temps de pouvoir postuler pour ce poste-là. Je ne sais pas. On me dit, tiens, donc, c'est au niveau familial. Il y a une réussite au niveau de la famille. Il y a une transformation qui est en train de se faire au niveau de la famille. Alors, on vous dit que vous avez la force. On vous dit ici que vous avez la force de pouvoir patienter le temps de ce retard pour pouvoir régler les choses tranquillement ou que votre autre puisse les régler tranquillement. Vous vous sentez peut-être très seul actuellement ou votre autre se sent très seul. Je vais arrêter de dire pour vous ou votre autre, vous vous adaptez en fonction de vous, dans quelle situation vous êtes, d'accord ? Ici, on me dit que vous êtes protégé. Pour moi, c'est un lien avec, on a la récolte. En dessous de la réussite, on a la récolte. On a la protection, la récolte. On voit ici que de laisser le temps aux choses, de laisser le temps à cette famille de régler quelque chose, c'est peut-être un grand moment de solitude. Du coup, qui est là, imposé, mais en même temps, c'est aussi votre force d'attendre que les transformations puissent avoir lieu, d'accord ? On me dit qu'il n'y a pas de hasard, d'accord ? Vous allez pouvoir récolter les choses parce qu'il n'y a pas de hasard. On vous dit qu'il y a une vraie évolution. Il y en a trop, il y en a quatre. Ah, c'était bien pour quand même. Mais, allez, jusqu'à trois, je le prends, mais pas de force. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que je la comprends ? Pourquoi cette famille et qu'est-ce qu'elle a, cette famille ? Ouais. Il y a une famille qui est un obstacle ici pour vous. Pour moi ici, si vous voulez, pour vous être, je pense que c'est dans votre vie sentimentale, clairement, il y a du retard par rapport à vous et à la personne de votre cœur, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne, elle a besoin de comprendre par des gros moments de solitude, au niveau de sa famille, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui trouve la force de pouvoir traverser cette phase ici. Il y a une transformation par rapport à la personne de votre cœur, je pense, qui doit avoir lieu. Oh là là, on a la ruse. Cette personne, vous ou votre autre, c'est toujours pareil, mais il y a de la ruse qui a été mise en place. Et il ne sait pas comment faire parce que cette personne, pour moi, c'est votre autre. Il ne sait pas comment faire ici. Il sait qu'il ne vous a pas rencontré par hasard. Il sait qu'avec vous, il est protégé. Il est dans la récolte, dans l'évolution. Il sait qu'il n'y a pas de hasard, d'accord ? Mais en même temps, il y a cette famille qui est là, à laquelle il se raccroche, alors qu'il s'y sent très seul ici. Et c'est ça qui met en retard les choses. On vous dit qu'il est dans le plein, dans le travail. Pour moi, il y a une ouverture qui va se faire à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une éclaircie. Il y a quelque chose de lumineux. Il y a un changement qui arrive. Et en plus, il y a la clé. Malheureusement, la clé ici, c'est le conflit dans la maison par rapport à une grossesse ou par rapport à quelque chose. Alors, il se peut ici que votre autre apprenne qu'une personne soit enceinte alors que ce n'était pas voulu, un soi-disant accident ou alors un secret sur l'enfant, sur la famille, un secret de famille. Du coup, il y a quelque chose ici qui perd, qui le perd ici. On va voir après. Je vais continuer le tirage. On va dire de continuer. On voit ici qu'en fait, cette personne se sent très seule parce qu'elle se sent tenue par cette famille, par cet enfant, par cette grossesse peut-être. Mais en fait, ça va créer beaucoup plus de conflits. On est tout sauf dans l'équilibre, dans la stabilité ici. On voit que votre autre est perdu ici. Voilà, si c'est vous, vous adaptez, je vous le redis. Pour moi, c'est plus simple parce que pour moi, ça s'adresse à l'autre. Mais en tout cas, on voit qu'il est perdu suite à ce qu'il apprend, suite à ces conflits, suite à... Il voit que ce changement n'est pas possible. Il voit qu'il ne va pas pouvoir supporter ce changement. Il est dans la dualité par rapport à vous et cette autre personne. Et on voit qu'il y a un voyage. Pour moi, il part. Il part parce que lui, ce qu'il veut, c'est de la fidélité, c'est de l'amour. Il est dans la culpabilité par rapport à vous, par rapport à cette naissance. Alors, ça peut être par rapport à une naissance, par rapport à l'enfant qu'on a vu. Ça peut être aussi par rapport à la naissance d'un nouveau projet avec vous. D'accord ? Il revient vers vous face à cette fidélité où il se sentait coupable d'avoir été infidèle par rapport à cette famille. D'accord ? Ici. Mais, même si quelque part, il a plus été infidèle certainement à cette famille qu'à vous. Puisque de base, il était avec cette famille. D'accord ? Mais, il y a cette notion ici de nouveau départ avec la carte de la naissance. Ouais, c'est ça. Mais lui, ce qu'il veut, c'est la tranquillité. Il veut la tranquillité. Mais pour ça, il faut qu'il se sépare. On a la carte de la séparation. Elle est là. Il veut quelque chose de nouveau. Il veut quelque chose de nouveau parce qu'en fait, là, c'est quelqu'un qui est très jaloux. Quelqu'un qui est très jaloux, c'est quelqu'un qui a l'impression que vous allez chercher l'amour ailleurs, le sexe ailleurs. Il a l'impression que vous êtes en train de le quitter totalement. Et en fait, il s'auto-accuse lui-même, en fait. Il est vraiment dans cette idée de, voilà. Je veux arrêter d'accuser mon autre. Je veux arrêter. On vous dit arrêtez de vous accuser de toute manière mutuellement. Point. S'il y a un nouveau départ, vous faites table rase de ce qui doit se passer. Parce qu'on vous dit ici que ce couple est protégé avec une erreur magique. Et qu'il y a une très très belle victoire ici. On vous dit qu'un homme, ici, où un passage à l'action est nécessaire, d'accord, par rapport à une instabilité. D'accord. Ici, c'est un homme qui passe à l'action par rapport à une instabilité, par rapport à des papiers. Il met en place des papiers. Peut-être pour la garde d'un enfant. Peut-être pour séparer des biens au niveau de la maison. D'accord. On me dit que ce qui lui fait énormément peur, c'est sa situation financière ici. D'accord. La situation financière, l'enfermement financier et d'être dans l'échec. Mais en même temps, il sait aussi ici que la fatalité, c'est vous. Il sait ici que c'est vous le cadeau qu'il a reçu. Il sait que c'est une fatalité, c'est comme ça, c'est écrit, c'est dans le destin, c'est sa chance. D'accord. Je vous l'ai dit, il y a un contrat par rapport à un enfant ici. C'est quelque chose qui le rend malade de peut-être quitter une situation de famille avec ses enfants. Quelque chose qui peut être difficile au niveau émotionnel, au niveau peut-être que l'autre personne joue sur la santé de cet enfant. Qui lui dit, mais tiens, c'est toi le père ou la mère, tu vois, c'est toi qui dois subvenir, c'est toi, tu dois être là. Mais on vous dit ici qu'avec la croix, vous pouvez garder la foi parce qu'ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la réussite avec l'examen et il y a le retour. Il revient. Il revient parce qu'en fait, il est tout en joie de revenir parce qu'il a fait son choix. Le verdict est tombé, c'est vous. C'est vous qui le vaut. D'accord. Il a trop peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a énormément peur de vous perdre, peur de perdre cet engagement qui est avec vous. Il a peur que vous alliez voir ailleurs. Je vous le répète, c'est quelqu'un qui n'est pas serein. C'est quelqu'un qui a peur de la trahison. D'accord. Mais on vous dit qu'en fait, cette trahison, c'est aussi par rapport à cet engagement qu'il y a pu avoir avant. On me dit ici qu'il y a une énergie féminine avec qui il y a une décision de justice. Donc, s'il est en couple avec une femme ici, on vous dit qu'il y a une décision de justice. C'est la justice divine qui intervient. Ça peut être vous aussi, la loi divine qui intervient pour qu'il revienne vers vous. D'accord. Parce que c'est écrit. Ok. Ben, superbe message, mes amis. Superbe message. Mais voilà. Ça prend du retard. Donc, soyez patient. Ne vous énervez pas. Laissez-lui le temps de régler ses problèmes familiaux. On voit bien que la transformation est en train d'avoir lieu. Mais pour moi, c'est le mois d'août. C'est le bon mois. D'accord. On me dit d'en prendre encore. Ouais. Oui, c'est ça. Ça répond à ma question. Le mois d'août, c'est la fatalité. C'est la chance. Ça y est. C'est le moment. D'accord. C'est le moment parce que c'est l'amour. C'est l'amour. On sort des accusations. On veut se retrouver. On veut se sentir. On veut avoir cette vie sexuelle à deux. On veut. On veut. On veut ça. Mais en plus, on a surtout peur de perdre. Il a surtout peur de vous perdre ici. Avec la jalousie derrière, il a peur de vous perdre. Je vous le dis. Il a peur que vous alliez voir ailleurs. Voilà, les amis. Écoutez, on accepte ce retard. Il règle ses problèmes. Ne vous inquiétez pas. Il y travaille. Voilà. On nous le confirme. Il y travaille au moment où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo reste intemporelle. Donc, peu importe quand vous la regardez. Même si c'est dans un an. Ça sera le moment. Il est en train de travailler. Il est en train de régler des papiers. Il est en train de voir comment il pourrait régler ses papiers. Si ce n'est pas encore acté, c'est de comment je pourrais réfléchir déjà. Par rapport à tout ça. Et il sait qu'il y a un choix à faire par rapport à vous. D'accord ? Mais il est juste perdu. Actuellement, il ne sait pas trop parce qu'il ne sait pas par où commencer. Il ne sait pas comment faire. On vous dit ici que vous êtes protégé. Voilà, les amis. Je vais m'arrêter là. On remercie l'oracle d'Escalibur d'avoir été aussi direct, franc et tranchant pour nous annoncer ce beau message. Soyez dans la patience. Je sais que ce n'est pas évident. Mais voilà. Ce n'est pas évident pour votre autre non plus. Que ce soit un homme ou une femme. On dit toujours lui. Parce que c'est plus simple. Parce que votre autre, c'est masculin. Mais ça peut être une femme. Donc, laissez du temps à cette personne de régler ses problèmes pour pouvoir se rapprocher de nous, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr, vous pouvez mettre un pouce pour m'aider. Commenter, partager, vous abonner. Ça m'aide. Et ça aide aussi beaucoup d'autres personnes. Parce que plus vous faites remonter ma vidéo dans l'algorithme, plus d'autres personnes auront ce message. Et pensez toujours à vous, le bien que ça a pu vous faire quand c'est tombé sur vous, que vous l'avez vu sur YouTube. Voilà. Donc, un grand merci à vous. Merci à ceux qui font les dons sur la cagnotte Paypal. Même un euro, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, je suis en gratitude pour tous les dons que je reçois. N'hésitez pas, vraiment, le lien est en description ou en biographie. Donc, voilà, c'est direct sur Paypal. Voilà, plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et à très, très vite. Et laissez-lui le temps d'arriver.